Salut ! Alors là, il y a un petit coup de chaud qui est en train d'arriver sur la France en tout cas. Il y a les températures qui montent et on annonce plus de 30 degrés. Et ça a des impacts sur la voix, sur ta façon de chanter. Je vais t'en parler maintenant. On en a discuté d'ailleurs pas plus tard qu'avant-hier avec une chanteuse que j'accompagne en débriefant un petit peu d'un concert qu'elle avait fait le week-end dernier. Et elle me disait, ce n'est pas sorti aussi bien que d'habitude. Il y a des morceaux très difficiles, des morceaux où il y a du belting notamment, où ça a été difficile pour sortir ces morceaux-là sur scène. Et on en arrivait à la conclusion qu'en fait, de toute manière, il faisait très chaud et qu'en fait, elle avait été éprouvée. Le corps était fatigué, éprouvé par cette chaleur parce qu'une bonne partie de l'après-midi, tu es en plein soleil à faire les balances pour faire les réglages, si tu joues en plein air. Ensuite, quand tu vas jouer dans la foulée, donc ça fait un moment que tu es levé parce que peut-être il a fallu installer le matériel, tu as beaucoup attendu, tu n'as pas forcément assez bu et tu as le corps qui se déshydrate. Alors, c'est vrai qu'il y a des pays où on a plus l'habitude des chaleurs. En France, les chaleurs, c'est quand même quelques semaines par an, c'est guère plus. Donc voilà. Et surtout quand ça arrive rapidement, le corps n'a pas eu le temps de s'habituer. Mais tu sais, c'est comme quand tu pars dans un pays chaud où il fait chaud, quand tu vas y rester deux, trois semaines, ce n'est pas pareil que si tout d'un coup, tu es dans une salle climatisée et tu sors dehors, il fait super chaud là, ton corps, il trinque un coup. Alors que si tu as eu le temps de t'habituer un peu à la chaleur, c'est différent. Alors maintenant, elle me disait que le son ne sortait pas comme elle le souhaitait. Et je voudrais vraiment que tu n'oublies pas ça, que quand tu chantes, l'instrument, et je le répète tout le temps, mais voilà, je le répète encore pour que ça rentre, l'instrument, c'est toi, c'est ton corps, d'accord ? C'est ton corps l'instrument. Et ton corps, il a le droit d'être plus ou moins en forme. Tu vois, je veux dire, ce n'est pas une machine. Ta voiture, tous les matins, elle démarre. Bon, puis de temps en temps, tu changes la batterie parce qu'elle ne démarre plus. Ton corps, c'est un peu plus compliqué que ça. Par exemple, quand il fait chaud, on va mal dormir la nuit. La nuit, on va mal dormir ou moins bien, ou on va se réveiller plus tôt. Et le sommeil, ça sera un des premiers impacts sur tes cordes vocales parce que tes cordes vocales, ce qu'elles apprécient, c'est une bonne nuit de sommeil réparatrice. Donc voilà, des courtes nuits égales déjà petits dangers, enfin en tout cas des cordes vocales qui vont moins bien fonctionner qu'à l'accoutumée. Donc, c'est tout à fait normal si tu dors peu et qu'ensuite quand tu chantes, tu n'as pas la même voix que d'habitude. Donc ça, c'est tout à fait normal. Ensuite, quand il fait chaud, il faut absolument boire pour compenser en fait l'évaporation, la transpiration. Le truc, c'est que quand tu as soif, quand la soif arrive, on a l'habitude de dire que quand la soif arrive, c'est que c'est déjà un signe, un premier signe de déshydratation. Alors déshydratation faible, là on n'en est pas encore à la perfusion, mais c'est déjà un premier signe. Et du coup, si toi, tu commences, si tu attends d'avoir soif pour boire, imagine l'état dans lequel peuvent être tes muqueuses et tes cordes vocales, par exemple, elles ne vont pas demander à boire, tu vois, elles ne sont pas prioritaires par rapport à tes reins, par rapport à ton cerveau, par rapport à d'autres organes qui ont besoin d'eau de manière vitale. Donc, ce qui veut dire qu'en gros, quand tu vas ressentir la soif, tes cordes vocales seront déjà un petit peu desséchées. Le truc, c'est qu'en plus, tu le sais, ce que tu bois, tes cordes vocales, elles ne le voient pas. En tout cas, elles ne le voient pas tout de suite. Il n'y a pas de contact entre ce que tu manges, ce que tu bois et tes cordes vocales. Et heureusement, sinon, on s'étoufferaient. Mais par contre, ce que tu bois, ça va être absorbé par le corps et ensuite, ça va venir hydrater tous les tissus. Et tes cordes vocales, elles seront aussi hydratées, mais ça ne va pas se faire tout de suite. D'où l'intérêt de vraiment de boire régulièrement pour éviter cet état de déshydratation qui met le corps dans un état de fatigue. Ce qui veut dire aussi que tu vas perdre de l'assistance, tu vas perdre une gestion de la respiration, tu vas perdre les freins, tu vas perdre tout le service que ton corps peut rendre à ta voix. Et ça, on en parle dans les formations, tu as déjà vu ça si tu les suis. Mais voilà, quand le corps est déshydraté, quand il est fatigué, il va dire, attends, chantez-moi, c'est le dernier de mes soucis. Donc moi, je vais surtout me mettre en mode repos, en mode économie d'énergie. Et c'est là que tu vas te faire mal un peu en chantant. Et si tu as des chansons un peu balèzes, des petites nuits, cordes vocales déshydratées, ton corps est déshydraté et du coup, il ne bosse plus, tu ne gères plus la respiration, tu ne gères plus ce qu'il faut. Et là, ça va être le bazar, ça va être compliqué. Et surtout si c'est l'été et que tu dois enchaîner plusieurs concerts, comme là, ces périodes de fête de la musique, il y a eu pas mal de concerts d'enchaînés, le week-end d'avant, le 21 juin ou le week-end d'après, et bien là, tu vas te retrouver en galère au niveau de ta voix. Il y a certaines chansons qui ne vont pas passer. Donc, dans le petit plan de prévention, tu vois, sur ta voix, les nuits de sommeil, c'est important, mais chacun fait comme il peut. J'en suis bien conscient. Boire, ça, c'est à ta portée. Tu peux boire régulièrement de l'eau, avoir une petite bouteille à portée de la main. Et puis, oui, ne pas attendre la déshydratation. Alors après, il y a une question qui revient souvent, c'est par rapport au clim. Est-ce que la clim, c'est mauvais pour la voix ? J'ai pris un coup de froid, tout ça. Bon, alors c'est sûr que tu peux avoir le truc, il fait chaud, puis tout d'un coup, tu te retrouves avec un truc, une bouche d'air frais très froide qui te souffle sur toi. Ça, ça ne va pas être agréable. Tu vas probablement tomber malade. Mais par rapport à nos cordes vocales, ce qui se passe, c'est que les climatisations, bien souvent, tu sais, il y a des filtres. Et les climatisations, en fait, souvent les systèmes de climatisation assèchent l'air. Donc, le véritable problème, ce n'est pas tellement la température, mais c'est surtout le fait de respirer un air qui est très sec, qui est pauvre en humidité et du coup, cet air-là, tes cordes vocales, elles, elles vont le voir puisque l'air, en allant sur le chemin des poumons, il va passer à travers tes cordes vocales et il va être en contact. Et effectivement, là, tu vas assécher un petit peu tes cordes vocales et ta voix. Donc, voilà les conseils que je pouvais te donner par rapport au petit coup de chaud. Essaye de gérer au mieux, trouve-toi de l'ombre et essaye d'éviter de sécher au soleil en attendant le passage de ton concert si tu chantes. Ça arrive souvent, tu sais, que les harmonies, tu sais, les harmonies qui jouent ou les chorales qui chantent pour les 14 juillet, qui font des défilés, c'est souvent l'été, c'est souvent en plein soleil, c'est souvent vers l'heure de midi, 11h, midi. Et tout le monde est fatigué, c'est là que le soleil tape le plus fort. Et voilà, c'est là qu'on prend des coups de chaud, des insolations, qu'il y a des petits malaises et tout ça. Donc, voilà, fais attention à toi, porte des tenues souples assez légères dans lesquelles tu es confortable. Et puis, écoute, fais au mieux. Si tu veux recevoir des conseils, alors toi, des conseils comme je te donne aujourd'hui, moi, j'en envoie tous les jours à ma liste restreinte, en fait, à ma liste de contacts. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu peux candidater, tu remplis là sur le petit formulaire, tu laisses ton adresse mail, ton prénom pour que je t'intègre à ma liste de contacts et je t'enverrai comme ça tous les jours. Alors, tous les jours, peut-être pas le dimanche, je vais t'envoyer ça les 5 fois par semaine, d'accord ? Je t'enverrai un petit mail avec des conseils de gens-là qui peuvent t'aider au quotidien pour ta voix, pour chanter, pour améliorer ta voix. Donc, voilà, je te retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Et puis, prends bien soin de toi. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !